Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, chers participantes et participants qui êtes connectés en ligne pour visionner cette conférence. Bienvenue à cette conférence pour laquelle j'ai l'honneur de dire quelques mots d'accueil en deux trois minutes. D'abord quelques mots sur le contexte de la conférence. Il s'agit de la quatrième et dernière d'un cycle de quatre grandes conférences-débats qui ont eu lieu de septembre à décembre cette année, dont le but est de renforcer le dialogue entre l'université et la cité, ce qui explique pourquoi chacun peut poser des questions, que vous soyez chez vous ou avec nous dans la salle, et de sensibiliser sur des enjeux du numérique, qu'il s'agisse du lien social avec la conférence de septembre, de l'environnement avec celle d'octobre, du contrôle de nos données en novembre ou aujourd'hui de démocratie et de désinformation. Cela a été un énorme travail. Je précise que nous avons dû aussi nous adapter en raison des mesures sanitaires, de l'évolution de la situation, mais nous sommes en tout cas ravis. Je salue encore toute l'équipe pour l'effort qui a été fourni parce qu'on a quand même réussi à maintenir ces quatre conférences et on est déjà ravis pour ce maintien. Ensuite, pour la conférence d'aujourd'hui, simplement rappeler la question du sujet, pourquoi avoir choisi un tel sujet, désinformation et démocratie ? Eh bien parce qu'il est essentiel de comprendre le phénomène de désinformation, en particulier à l'ère numérique et des réseaux sociaux, et l'impact de la désinformation sur la démocratie. En effet, si la désinformation existe depuis longtemps, elle est amplifiée avec le numérique, au point que certains parlent de pandémie informationnelle pour deux raisons au moins. D'abord parce que les fausses nouvelles, dites fake news, se propagent à une vitesse fulgurante et deviennent virales. On dit qu'elles deviennent six fois plus retweetées, repartagées que les informations des médias traditionnels. Ensuite, parce que les réseaux sociaux mettent les internautes dans ce qu'on représente du contenu personnalisé, soit les seules informations auxquelles un internaute se serait intéressé, de façon tellement répétitive qu'il finit par croire le sujet auquel il s'intéresse. Prenons l'exemple de Neil Armstrong, Aller sur la Lune avec Apollo 11, de la NASA. La question s'est posée à l'époque, sommes-nous vraiment allés sur la Lune ? Ou est-ce une imposture américaine ? Et puis en 2001 et 2004, deux courts-métrages ont été diffusés à large échelle grâce à la télévision. Aujourd'hui, avec le numérique, une telle information serait devenue virale, pour ne pas dire incontrôlable. Prenons l'exemple des terres platistes, soit les personnes considérant la platitude de la Terre. En raison de la propagation de ces informations et des bulles d'enfermement culturel dont je parlais, qui alimentent le lecteur des mêmes contenus, avec la notion de terres plates, aujourd'hui apparemment 30% des millenials, 16% de la population américaine et 10% de la population française pensent ou envisagent que la Terre serait un disque plat dont le continent antarctique constitue une barrière de glace qui empêche l'eau de tomber dans le vide. Et puis cela a des conséquences. Par exemple, le 22 février 2020, Mike Hug, terre-platiste américain de 64 ans, surnommé Mad Mike, se tue dans la fusée qu'il a fabriquée dans son garage en voulant prouver que la Terre était plate. Alors ce phénomène de désinformation renforce la polarisation des opinions, et particulièrement en temps de crise pandémique où il y a vraiment un traumatisme collectif. Alors avec ce phénomène de désinformation, la lutte s'organise. Les médias produisent du contenu journalistique professionnel et font parfois du fast-checking, soit vérifier les faits pour aider les réseaux sociaux dans leur travail de sélection et de tri de l'information. Certains pays commencent à adopter des lois anti-fake news, et les réseaux sociaux annoncent adhérer à des codes de conduite en labellisant ou interdisant certains contenus. Mais la désinformation est une étiquette qui regroupe plusieurs notions au-delà des simples fake news. Elle couvre aussi la diffusion fortuite ou involontaire d'informations non vérifiées, non factuelles. Les auteurs ou propagateurs de ces nouvelles ne sont pas forcément mal intentionnées. Et la démocratie, c'est aussi donc pouvoir questionner la parole d'autorité, être libre intellectuellement. Cela passe par rester critique, même quant à la question du combat contre la désinformation. En effet, au-delà des terres platistes, on est en droit de se demander ce qu'est une information vraie ou fausse, qui est légitime pour distinguer le vrai du faux. Cela questionne donc le rôle des médias et des réseaux sociaux dans la confiance du public. Alors, pour un tel sujet, l'idée aujourd'hui est d'analyser ce phénomène de désinformation à la lumière des différentes notions qu'il recouvre et du rôle de chaque acteur, des médias et réseaux sociaux à l'université et la société civile. Et pour cela, j'ai le grand plaisir, nous avons le grand plaisir de compter sur de solides expertes et experts et acteurs qui apporteront de nouvelles clés de lecture et contribueront ainsi à ce que nous puissions mieux dialoguer, mieux comprendre le phénomène et, in fine, contribuer à renforcer la confiance entre les acteurs. Sans plus attendre, j'ai le grand plaisir de laisser la parole au modérateur, M. Gaël Hurliman, rédacteur en chef au journal Le Temps, pour présenter le déroulé et les intervenants. Je le remercie vivement, je vous souhaite, je nous souhaite une excellente conférence. Merci, bienvenue à tous, bienvenue surtout à ceux qui sont en ligne. La soirée se déroulera en trois parties. D'abord, nos trois intervenants prendront chacun une dizaine de minutes pour éclairer la problématique de la désinformation d'une manière différente. Ensuite, nous prendrons les questions des étudiants qui se trouvent dans cette salle. Et puis enfin, aux environs de 20h, vers 19h55, nous prendrons les questions de vous qui nous suivez à distance sur la page web de l'Université de Genève. Vous pouvez déjà poser vos questions via l'application Slido, que vous trouvez normalement sur la même page. Je vois qu'il n'y en a pas encore qui sont arrivés. Nous les retransmettrons aux intervenants à partir de 19h55. Pour cette première partie, donc, le premier de nos intervenants se nomme Gilles Marchand, pas besoin de le présenter, le directeur de la SSR, qui est évidemment, en tant que chaîne publique, largement engagé dans ce combat contre la désinformation, contre les fake news. Et puis, dans un deuxième ton, Sandro Katachin, professeur de sociologie ici à l'Université de Genève, qui nous parlera de la désinformation dans une perspective plus globale. Et enfin, Nathalie Pignard-Chanel, qui est directrice de l'Académie de journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, qui parlera du cas spécifique des réseaux sociaux. Pour commencer cette série de petites présentations d'une dizaine de minutes, je cède donc la parole à Gilles Marchand pour la conférence d'ouverture. Merci. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que la connexion est suffisamment bonne, Gaël ? Tout va bien, oui. Parfait. Alors, écoutez, c'est un plaisir de vous saluer un peu à distance. Je suis resté à Berne aujourd'hui parce que nous sommes en session au Parlement. Il n'y a pas pas mal de dossiers qui nous concernent, raison pour laquelle je ne peux pas être avec vous ce soir à Genève. Mais j'ai quand même préparé une petite intervention que je vais maintenant vous proposer, qui concerne donc la thématique, avec un premier préalable peut-être pour démarrer, qui est le suivant. En fait, ce monde de la désinformation, des fake news, concerne évidemment l'info. Et l'information pour nous ne représente qu'une partie du mandat de service public. Il ne faut jamais oublier dans cette discussion tout ce qui se passe du côté de, par exemple, du film, de la musique, du sport, du spectacle. Tout ça relève aussi d'une production d'informations qui ne se résume pas chez nous qu'au travail de nos rédactions et de nos journalistes. Cela dit, pour le service public, qu'il doit consacrer environ 50% de sa redevance à l'information au sens large, la question de la qualité de l'information est évidemment centrale, car elle génère la confiance, qui elle-même génère la légitimité et donc finalement l'acceptation du système, du système de redevance. C'est particulièrement central et important dans un contexte de financement public. Alors sur quoi est basée cette confiance dans le domaine de l'information ? C'est une question qu'on se pose évidemment tous constamment. Et je crois qu'on peut admettre une chose, c'est que la définition de l'objectivité, si l'objectivité est le premier mot qui vient à l'esprit, la définition de l'objectivité est assez difficile à faire en fait. Moi, je suis plutôt partant pour réfléchir à la question de la confiance à travers la notion de l'intention. Quelle est l'intention qui préside à la production ou à la diffusion d'information ? Et là, pour pouvoir établir cette intention, il faut qu'on puisse montrer qu'elle n'est pas d'ordre manipulatoire. C'est-à-dire qu'il y ait des enjeux politiques, économiques, culturels ou autres, il n'y a au fond pas de bonne ou mauvaise raison qui justifie la manipulation. L'intention doit être absolument non manipulatoire. Elle doit avoir deux grandes qualités, je crois. La première, c'est de faire émerger la diversité des opinions, des situations, ce qui est particulièrement important en Suisse dans le contexte culturel. Et puis probablement que la deuxième intention importante, c'est de pouvoir aussi explorer des perspectives, des dimensions peut-être un peu plus constructives qui sont aujourd'hui très importantes dans le débat public. J'aimerais encore dire ici à ce stade que cette relation de confiance se construit patiemment sur le long terme. L'intention ne se mesure pas que sur une émission, que sur un interview ou que sur un reportage, mais c'est sur une séquence, sur une période, sur une thématique. Alors si ça met du temps à s'élaborer, cette confiance, eh bien évidemment, elle peut se détruire en une seule seconde, en un instant. Et c'est pourquoi il est important d'avoir, notamment en ce qui nous concerne, des voies de recours, de médiation qui doivent être prêtes à expliquer, à s'expliquer précisément sur les intentions. Cela posé, si on va un petit peu plus loin sur la question de la désinformation et des fake news, j'aimerais dire ici qu'il me semble que cette affaire est beaucoup plus complexe qu'il y paraît a priori. Fake news, c'est un mot valise, c'est une poutre qui cache une charpente assez subtile. Et disons, pour tenter de la décoder, je vous propose au fond de réfléchir à trois grandes familles. Rapidement dit, et je vais revenir sur chacune de ces familles, il y a de mon point de vue la fausse information produite, fabriquée donc. Il y a la fausse information qui est relayée, qui est diffusée. Et puis il y a l'information qui est arrangée, qui n'est ni vraiment fausse, ni vraiment vraie. Je vais revenir maintenant sur ces familles avec la première, qui est donc cette information produite. Là, je pense qu'on peut différencier ou distinguer deux cas de figure. Il y a malheureusement la fausse information qui est parfois produite délibérément, qui peut avoir un but politique. On a vu ça par exemple récemment dans la campagne américaine, ou bien économique, une société cotée en bourse qui a besoin de faire passer un message qui n'est pas forcément exact dans un but évident économique, ou bien un but de gloire un peu plus personnel, un rapport de force dans un contexte donné, ou bien simplement de la pure méchanceté. Bon, tout ça est possible. C'est une construction délibérée d'une information fausse qui va ensuite être plus ou moins bien reprise. Et puis, il y a la deuxième grande famille de la fausse information produite. C'est l'erreur. C'est l'erreur qui, je le rappelle, est en toute bonne foi possible. Un faux résultat, une citation mal comprise, il y a de nombreux exemples. Cette fausse information produite a donc une nature extrêmement différente, et il faut l'observer, je pense, avec soin. On arrive à la deuxième grande famille qui est la plus large, à mon avis, en cas de figure. C'est la fausse information relayée. Alors là, on distingue plusieurs hypothèses, plusieurs possibilités. D'abord, la première, c'est la fausse information relayée parce qu'on va trop vite. L'excès de vitesse, c'est le piège numéro un. Il est évidemment très fort auprès des médias qui dépendent de l'audience, qui sont donc financés aussi par des recettes commerciales. Et évidemment, là, plus on se digitalise, plus le risque est élevé. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de ne pas tomber dans ce piège. On trouve aussi dans cette catégorie, parfois, cette confiance un peu aveugle que nous avons tous dans la dépêche d'agence qui peut aussi se tromper et qui, sans vérification, est relayée à l'infini. Le deuxième grand cas de figure, c'est, disons, la fausse information relayée par manque de moyens, par manque de moyens pour vérifier. Alors, le cas d'école classique, c'est l'information internationale qui demande évidemment des envoyés spéciaux, des relais sur place pour vérification. Ce n'est pas facile, ça coûte cher, c'est compliqué. Ou bien l'information économique qui exige de suivre sur le très long terme les dossiers, les entreprises. Ça demande du temps, ça demande du savoir-faire, c'est compliqué. Ou bien l'information scientifique qui fait appel à des connaissances très pointues. Tout ça est extrêmement coûteux et on le sait tous. Les médias ont de moins en moins d'argent et donc de moins en moins à la possibilité de dédier des forces spécifiques pour garantir, au fond, cette qualité de vérification. Troisième possibilité de relais un peu classique, c'est le relais entre guillemets mainstream, c'est le relais confort. Là, on relaie au fond une impression, un sentiment, parce que la plupart des collègues le pensent aussi. C'est un peu l'angoisse du contre-courant, peu importe vraiment la véracité. Là, c'est un peu le climat qui compte. Il y a beaucoup d'exemples célèbres où finalement, voilà, des impressions sont relayées sans véritablement avoir été dans le détail de la vérification. Et puis, il y a une dernière chose qui nous touche, nous, beaucoup, notamment dans le domaine audiovisuel. À l'occasion des débats, il peut y avoir une fausse information qui est lâchée dans un débat, dans une séquence, et puis qui n'est pas rectifiée en temps réel. Et puis ensuite, cette fausse information est reprise, la séquence est reprise, et puis elle est rediffusée à la vitesse de l'éclair partout. On cite le locuteur, on cite le média, mais sans se demander si la citation elle-même est solide. Et là, si on n'a pas la capacité de la rectifier presque en temps réel, évidemment, ça alimente aussi cette mauvaise information. Et puis enfin, dernier point, dernière famille, l'information arrangée. Alors là, c'est le royaume de l'omission. C'est pas vraiment vrai, c'est pas complètement faux, c'est un peu entre les deux. Grand classique aussi, on donne quelque chose dépossédé de l'élément de contexte. Et là aussi, on a le sentiment que c'est pas vraiment faux, mais en même temps, c'est pas tout à fait juste. Tout ça pour vous dire simplement qu'il y a vraiment... Enfin, c'est très subtil. Il faut regarder ça avec beaucoup de soin quand on essaie de définir ces différentes typologies. Et puis, j'aimerais apporter une dernière idée pour conclure. Cette désinformation, le poids de la désinformation, son statut dépend aussi, de mon point de vue, du type d'émetteur. Est-ce qu'on est face à un diffuseur classique, une rédaction, par exemple, avec ses règles professionnelles, ou bien est-ce qu'on est dans un domaine un peu parallèle qui est celui des réseaux sociaux, qui n'est pas toujours construit autour de logiques rédactionnelles classiques. Et dans ce cas-là, c'est très compliqué, je trouve, d'utiliser le concept de fausse information parce que le réseau social ne prétend pas systématiquement donner de l'information. Il diffuse du sentiment, de l'émotion, de l'incitation, de la conviction. S'agit-il vraiment d'information ? Rien n'est moins sûr. Et dans ce cas, comment dire alors qu'un sentiment est vrai ou faux ? C'est extrêmement compliqué. Et c'est un vrai sujet, ça, parce qu'on le voit aujourd'hui en Suisse notamment. Une partie très grandissante de la population, et notamment des jeunes, ne s'informe, entre guillemets, plus que sur les réseaux sociaux. Et donc, au fond, s'informe-t-il ou sont-ils dans un registre de l'émotion ? Eh bien, c'est un très vaste débat où la question de la véracité, malheureusement, devient un peu secondaire. Voilà, j'en termine ici. Je trouve l'exercice, au fond, de la typologie intéressant parce qu'il nous place dans des cas de figure où nous devons trouver des solutions, trouver des réponses, mettre en place des mécanismes qui permettent d'éviter tant que faire se peut de se faire, entre guillemets, embarquer dans un courant de désinformation qui fait un tort considérable, absolument considérable, aux diffuseurs que l'information ait été intentionnellement ou totalement fortuitement ainsi relayée. Merci pour votre attention et à disposition pour en débattre un peu plus tard. Merci, Gilles Marchand. Merci pour cette introduction, cette tentative de typologie ou cette première typologie. Je rappelle à ceux qui nous suivent à distance qu'ils peuvent poser leurs questions. Gilles Marchand, vous avez terminé en évoquant les réseaux sociaux. Ce sera la troisième conférence introductive, celle de Nathalie Piniarchenel. Avant cela, j'ai le plaisir de faire venir au pupitre le professeur Sandro Katachin qui va nous parler d'une autre approche et d'une autre thématique liée aux désinformations. Merci beaucoup de cette opportunité que vous me donnez de réfléchir en tant que sociologue, politologue, à la question du lien entre la démocratie et la désinformation. Il y a sans doute un point de départ qui est celui que nous savons et nous connaissons tous et toutes. La démocratie, c'est une très belle réussite de notre humanité. Mais si on regarde notre humanité, c'est encore de loin un moment d'exceptionnalité. La démocratie est extrêmement fragile. Elle a besoin de toute une série d'éléments pour être acceptée, une série d'éléments de comportement et d'agir qui la renforcent. Ce qui est clair, elle est renforcée si les gens vivent la démocratie comme un élément qui amène à une meilleure situation, meilleure société, moins de pauvreté, moins de marginalité. Et c'est là où John Rawls nous dit régulièrement oui, c'est la démocratie qui a réussi à être le projet d'inclusion le plus puissant de toute l'histoire. Donc on a de l'intérêt, si on veut une société différenciée, de promouvoir cet instrument. Mais c'est une expérience, donc on apprend la démocratie. Un deuxième élément, évidemment, et là on est tout de suite sur le thème, qui fait la qualité de la démocratie, c'est la qualité du débat public, c'est la qualité des échanges et des arguments qui se font dans l'espace public. L'espace public est quelque part le grand fondement de la démocratie. On peut tant discuter des systèmes majoritaires ou non qu'on veut avoir dans une démocratie, mais si on n'a pas un espace public qui est capable de se reproduire dans une logique du respect des positions, eh bien la démocratie est tout simplement plus existante. Qu'est-ce que ça signifie en fait, cet ensemble ? Fragilité, petite histoire, expérience personnelle et capacité en fait de communiquer, d'être dans cet espace public. Ça signifie qu'il faut sauvegarder cet espace public et que c'est peut-être une des missions majeures de notre société de rendre cet espace public effectivement démocratique. Aujourd'hui, on a un espace public très parcellisé, extrêmement différencié. Beaucoup d'espaces publics sont autonomes, mais pas démocratiques. Donc il y a certains qui participent, mais pas tout le monde. C'est les fameuses bulles qu'on a entendues dans l'introduction qui caractérisent cette logique de faire espace public. Mais dans l'ensemble, on a l'impression que voilà, le Covid l'a montré, on va vers un espace public commun, la télévision typiquement étatique, quand on veut avoir des informations. Donc il n'est pas mort, il existe, il se compose et se recompose régulièrement. L'espace public est très facile à manipuler. Ça on sait, ça on connaît. On cite dans ces temps souvent la Dolchstoss-Lugge. C'était après la Première Guerre mondiale. les conservateurs qui ont dit en fait c'est à cause de la social-démocratie et des conspirations juives que la Première Guerre mondiale a été, a eu cette issue anti-allemand que nous connaissons. Et cette histoire inventée en fait, c'était pas ça qui a eu lieu, on le sait très bien, a été colportée dans cette jeune démocratie de Weimar pour être repris ensuite dans une logique de revanche dans les programmes anti-socialistes évidemment que Hitler a utilisé et porté au gouvernement, y compris l'attitude anti-juif. Alors on voit tout de suite le parallèle avec Trump. C'est pour ça qu'on en parle aussi beaucoup aujourd'hui. En fait, Trump a inventé une histoire d'une élection qui ne s'est pas déroulée d'une manière exacte, de la fraude de l'élection. Il a réussi, il a réussi à occuper l'espace public, car en forte relation avec des médias privatisés, car avec un fort lien avec ces bulles de création d'un savoir autonome de partage effectivement, mais on ne peut pas entrer dans ces bulles si on n'y fait pas partie. Il a réussi à créer un sentiment aujourd'hui qui est partagé par des sondages de quelques jours par 88% des électeurs de Trump que ces élections étaient liées sur une fraude. Alors la différence, et on l'a vu aussi dans ces jours entre ce que Trump est en train de nous raconter et ce que les réactionnaires après la Première Guerre mondiale ont fait, est qu'on n'est pas aux États-Unis dans une situation de Weimar. La démocratie est plus âgée, elle a un apprentissage, et elle a aussi une participation d'une partie de la population qui a vu, exceptionnel, peut-être, on pourrait le dire aujourd'hui, un président noir arriver à la tête d'une grande démocratie. Donc elle résiste. Et ça, c'est ce lien très fort, je pense, avec l'expérience des gens. Donc il faut continuer quelque part à faire que les gens y croient dans cette démocratie. Je reviens dans quelques instants. Mais pourquoi c'est un problème, au fait, que ces personnes comme Trump ou comme les conservateurs racontent et diffusent aujourd'hui beaucoup plus facilement par les médias sociaux des histoires qui ne sont juste pas vraies, des récits inventés ? Le problème est quand il devient politique, quand ça entre dans la sphère politique. Je ne pourrais jamais interdire avec une pseudo-distinction entre des faits objectifs et des faits subjectifs ce qui doit être discuté ensemble parce qu'on devrait éliminer une grande partie des religions de ce monde. Donc beaucoup croient dans des choses qui semblent, à première vue, très difficiles à objectiver. Et ce n'est non plus le sens de faire ça. C'est juste que les gens aient des croyances dans des philosophies, dans des religions, dans des idéologies. Ça fait une qualité et c'est une orientation dans la vie. Le problème est quand ça devient politique. Et pourquoi ça devient politique aujourd'hui ? Si on regarde de plus près, ça devient politique surtout au niveau national. Et c'est depuis une vingtaine d'années, sinon plus, que le niveau national lutte pour son existence et son importance, avec des difficultés, on l'a aussi vu chez Trump, de réaliser réellement des choses de changement. C'est un lieu toujours plus de conflits et de disputes symboliques. C'est un signe surtout que ces fake news et ces histoires deviennent rélevants, que la politique au niveau national a perdu d'importance dans notre société. Les réglementations, les régulations sont urbains et sont supra ou internationales. C'est là où ce sandwich devient très, très fragile dans le sens de faire de la politique qui peut encore diviser les gens, sans mobiliser ce qu'on appelle populisme aujourd'hui, avec des histoires et des récits qui sont effectivement discutables. Ça reste un problème parce que néanmoins, ce niveau national fait encore des guerres. Ce niveau national a encore des instruments pour faire que le monde peut changer. Donc pour nous, c'est très important de revenir sur cette question des informations et des désinformations politiques, de comment faire qu'on puisse débattre dans un espace démocratique public, même des enjeux qui sont du niveau national. Les réponses actuellement sont très simples. On parle d'abord du contrôle, comme on l'a fait avec la télévision dans beaucoup de pays. Il faut une télévision publique. C'est important pour l'information bien contrôlée. Dans cette télévision publique, il faut régler qui peut y parler, combien de temps. On a vu qu'avec la perte d'importance de cette télévision publique, avec les privatisations, cet espace est très difficile à contrôler, voire incontrôlable aujourd'hui, car multiplié de nouveau par des médias sociaux qui y font un peu ce qu'ils veulent. Donc, la réponse d'étatiser toute l'information est une réponse qui n'est juste pas réaliste, parce que dans l'étatique se développerait l'illégal, le parallèle, et l'étatique ne serait aussi pas soumis à un certain contrôle par le privé. Privatiser tout ne semble pas avoir des effets particulièrement importants sur la qualité de l'information dans l'ensemble, en tout cas sur ce que les gens pensent. Je rappelle les 88% des lecteurs de Trump. Probablement, ce n'est ni l'un ni l'autre la vraie voie qu'on devrait suivre. Probablement, il faut suivre une voie que le sociologue appellerait la civilisation. Ça semble un grand mot actuellement, mais c'est un mot qui nous montre en fait deux choses. Il faut apprendre à vivre dans une démocratie. Il faut continuer à enseigner ce que c'est la démocratie. Les écoles. Les écoles ont un rôle important à jouer. Et on a aussi l'impression que les écoles, depuis qu'elles investissent dans ce qu'on pourrait appeler non seulement l'apprentissage civique, l'apprentissage de ce que c'est la politique, ça ils font depuis un peu de temps, mais ils investissent aussi dans ce qui pourrait être appelé une digital literacy, c'est-à-dire l'utilisation du digital. On a chez les jeunes aujourd'hui beaucoup plus de distance à l'égard de cette croyance et de ces positions qui sont diffusées par les médias sociaux. La majorité de ces fake news aux États-Unis se sont diffusées via en particulier Facebook. Twitter avait aussi son rôle, mais c'était Facebook le grand acteur. Si on regarde l'âge moyen sur Facebook aujourd'hui, c'est au-dessus de 40 ans. Donc, ce ne sont plus les jeunes qui sont sur Facebook. Ce sont ceux qui n'ont pas eu une digital literacy, qui n'ont pas appris à utiliser les médias sociaux. Donc, très important d'investir aussi dans cet apprentissage d'une utilisation, je dirais raisonnable, d'une vérification de ce qu'on entend comme normalité, et ces médias sociaux et ces informations qui circulent avec cette grande vitesse. Il faut insister dans une logique de civilisation parce que tout interdit créerait qu'un espace parallèle encore plus caché. On connaît ça avec Telegram et des autres réseaux qui se sont mis en place, qui ne sont pas contrôlables non plus. La seule réponse est en fait l'autocontrôle, la rationalité des personnes et la capacité des personnes de se projeter aussi dans une société compliquée, dans une société où les réponses faciles n'existent pas, dans une société où on peut et on a le droit de croire en des choses qui sont tout à fait individualisables, mais on n'a pas le droit d'imposer des croyances. Et je pense que c'est ça qui caractérise 500 ans d'Histoire des Lumières jusqu'à nos jours. Et je pense que même si on a eu 30-40 ans difficiles dans cette longue histoire, il faut retourner sur ce chemin et insister effectivement avec ce que j'appellerais la civilisation. Merci. Merci beaucoup Sandro Katachin qui en appelle à la démocratie, au réflexe démocratique, à la réaction démocratique si j'ose dire. et puis nous arrivons à un point beaucoup plus concret qui suscite déjà quelques questions sur Slido, celui du rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de fake news, de fausses informations. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Pignard-Chanel qui est directrice de l'AGM, l'Académie des Journalismes et des Médias à Neuchâtel et également qui est professeure. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vous entendez bien, je pense que ça va. Alors moi, j'ai des slides. Je ne sais pas si on peut lancer la présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vous propose de réfléchir un petit peu à la place, au rôle, peut-être aussi à la responsabilité des réseaux sociaux par rapport à la diffusion de la désinformation. On en a déjà un petit peu parlé avec les interventions précédentes. On entend souvent, on a souvent cette idée qu'effectivement, les réseaux sociaux sont un danger, sont un peu la cause de tous les maux que l'on connaît aujourd'hui et qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. Donc, je vais essayer d'apporter quelques éléments peut-être pour voir un petit peu plus clair sur quels sont leurs rôles, leurs responsabilités, l'impact aussi, l'effet qu'ils ont sur les individus par rapport à cette question de la propagation de la désinformation. Aussi, essayer de voir un petit peu ce qu'ils font concrètement. Et puis, essayer de dépasser aussi une approche un peu techniciste qu'on a parfois des réseaux sociaux pour y amener une dimension un peu plus sociale et réfléchir notamment à l'impact sur les individus et sur ce que les individus font sur ces réseaux sociaux. Je vais passer assez vite sur ce que les réseaux sociaux ont changé à l'information parce qu'on en a déjà un petit peu parlé et puis que ce sont des choses assez connues. Globalement, les réseaux sociaux, ça amenait une dérégulation du marché de l'information, un affaiblissement de la structure qui est un peu pyramidale qu'on connaissait auparavant, structure un peu verticale avec des médias de masse et quelques acteurs finalement de charger, de filtrer cette entrée dans l'espace public qui est évoquée juste précédemment. Et donc, c'est la fin effectivement du monopole des médias en matière de ce qu'on appelle le gate keeping. Donc, en théorie, on est face sur les réseaux sociaux à un monde complètement horizontal où chaque parole aurait le même poids. Évidemment, dans les faits, c'est bien différent. On a en fait la reproduction d'un certain nombre de schémas de mise en visibilité qui fait que certains gros comptes ont un impact, une visibilité beaucoup plus forte que la masse des individus et des lois de puissance qui sont assez connues sur le numérique sur lequel je passe assez vite. Mais gardons quand même en tête que sur les réseaux sociaux aussi, il y a des formes de hiérarchisation assez fortes. Le deuxième point, ça a été évoqué par Gilles Marchand dans l'introduction. Effectivement, les réseaux sociaux, ça a amené un changement assez considérable dans la manière d'accéder à l'information, notamment chez les plus jeunes, pour lesquels parfois ça devient le premier canal d'information. Alors, les réseaux sociaux en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut consommer des médias sur les réseaux sociaux. On peut aussi se tourner vers des nouvelles voix, des YouTubers, des Instagrammeurs qui ne sont pas dans des médias, qui parfois, on pourra peut-être en reparler après, font un travail, malgré tout, d'information, voire un travail journalistique. Et puis après, d'autres contenus qui peuvent être beaucoup plus problématiques. Donc, quel est finalement le rôle des réseaux sociaux dans la désinformation ? Donc, on l'a dit, la désinformation, c'est un phénomène très ancien, mais qui a connu une résurgence, une amplification, une accélération très forte à partir de 2016, et notamment le vote sur le Brexit et puis l'élection américaine de 2016. Pourquoi ils ont un rôle important ? Parce qu'en fait, c'est à la fois leur infrastructure technique et leur modèle économique qui nourrit ou qui se nourrit de la désinformation et qui en favorise la propagation. Je vais l'expliquer assez rapidement. Le premier point, en fait, c'est que les réseaux sociaux, ils fonctionnent tous avec des algorithmes. Donc, les algorithmes, c'est des programmes informatiques qui vont privilégier certains contenus plutôt que d'autres. Or, ces algorithmes, ils privilégient les contenus qui vont être intéressants par rapport au business model des réseaux sociaux. Et donc, ils vont plutôt privilégier des contenus émotionnels ou en tout cas des contenus qui vont favoriser l'engagement, qui vont favoriser le clic, le commentaire, etc. Donc, effectivement, les contenus de désinformation sont souvent pensés pour répondre aux critères des algorithmes. Et puis, le deuxième point très important qu'il faut vraiment toujours avoir en tête quand on pense à la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est que tout ce qui structure, en fait, les réseaux sociaux, c'est le modèle économique de la publicité. Et les fake news, en fait, sont pensés pour générer de l'argent, soit pour les personnes qui les créent, dans certains cas. On a vu ça notamment en 2016 lors de la campagne électorale précédente. Et puis, les fake news, ça va aussi nourrir les plateformes parce que ceux qui les produisent vont parfois chercher à faire du ciblage, du micro-ciblage d'internautes, notamment à des fins de propagande ou de communication politique. Donc, on le voit, les réseaux sociaux, évidemment, ont un rôle très important dans la diffusion de la désinformation. Pendant très longtemps aussi, ils ont fermé les yeux. Ils n'ont pas voulu voir ce problème-là parce que l'intérêt économique était le plus fort. Puis, il y a eu une pression sociale, une pression sociétale, politique très forte pour que les réseaux sociaux, les plateformes s'emparent de cette question et apportent des réponses. Je vais en lister quelques-unes, c'est des choses assez concrètes. La première, c'est qu'ils travaillent sur leur algorithme pour parfois pouvoir mettre un peu plus en visibilité certains contenus ou généralement plutôt pour en invisibiliser d'autres qui sont problématiques. Facebook le fait régulièrement. Google, par le passé, l'a fait aussi. Alors, ce n'est pas toujours très connu, mais ceux qui en sont victimes voient très rapidement que leur référencement tombe de manière très, très forte. On pourrait y revenir éventuellement pendant la discussion. Donc, ça, c'est une première manière en agissant sur l'algorithme qui, évidemment, est quelque chose de totalement opaque dont personne ne comprend complètement le fonctionnement. Deuxième manière de faire, c'est de faire appel aux internautes, aux utilisateurs. C'est un modèle assez ancien dans le numérique qui est un peu celui qui fait fonctionner Wikipédia, de dire on va demander aux internautes eux-mêmes de signaler les contenus qui sont problématiques. Pratiquement toutes les plateformes aujourd'hui ont mis en place ces systèmes-là, parfois de manière d'ailleurs assez détaillée. Évidemment, ça amène à des risques potentiels de manipulation. On va pouvoir essayer peut-être de faire fermer le compte ou la page d'un adversaire politique, par exemple, en faisant des campagnes de signalement massives. Troisième réponse apportée, c'est la modération. La modération qui se fait déjà par les algorithmes. Donc il y a des algorithmes qui regardent en fait tous les contenus et puis qui réussissent à repérer des problèmes, soit liés à du droit d'auteur, soit liés à des images qui sont problématiques et qui donc vont immédiatement interdire, couper la diffusion de ces contenus. Et puis il y a aussi, parfois on le sait moins, mais une modération humaine. Des chercheurs ou une chercheuse notamment estime à peu près 100 000 personnes de par le monde qui modèrent les contenus pour les plateformes. Ça pose beaucoup de problèmes d'ailleurs de symptômes post-traumatiques parce que c'est un travail qui est vraiment très, très compliqué à faire. Donc ça, c'est la troisième manière de modérer. Et puis la dernière, c'est de vérifier l'information. Gilles Marchand en a parlé un petit peu tout à l'heure, de labelliser aussi des contenus. Et ça, ça pose une question parce qu'en allant sur ce terrain-là, les plateformes se posent la question d'une réponse éditoriale, c'est-à-dire qu'ils se posent en situation de dire cette information est vraie ou cette information est fausse, un terrain sur lequel ils ne souhaitaient pas aller. Ils se sont toujours revendiqués comme étant des plateformes neutres qui ne voulaient pas avoir à se poser la question de l'éditorial et de la responsabilité qui allait avec. Aujourd'hui, ils le font et ils le font notamment en partenariat avec des médias avec lesquels ils collaborent pour cela. Je vais terminer en posant une question qui me paraît très, très importante. C'est finalement quel est le réel impact de la désinformation sur les individus. On dit souvent qu'en 2016, Trump a été élu grâce aux réseaux sociaux, grâce à la désinformation. On n'a aucune preuve de tout cela. Et les chercheurs, notamment les sociologues, qui sont même assez dubitatifs en fait sur cette thèse-là et mettent en avant le fait que la sociologie des médias montre depuis maintenant presque un siècle bientôt qu'en fait, il n'y a pas d'effet direct des médias ni même des contenus sur les réseaux sociaux sur les individus. Les individus ont une capacité critique vis-à-vis des contenus auxquels ils sont confrontés. Autre élément aussi, le fait d'être exposé à une fake news ne veut pas dire qu'on y croit, ne veut pas dire qu'on y adhère. Le fait même de partager une fake news ne veut pas dire qu'on le fait parce qu'on y croit. J'ai mené avec un collègue une étude auprès de jeunes publics. Il y a des jeunes qui partagent des fake news juste pour rigoler ou pour sensibiliser sur un sujet, mais pas forcément parce qu'ils adhèrent à cette fausse information. Autre point, ça a été dit avec les bulles de filtre. Les internautes qui sont les plus exposés à la désinformation, en fait, c'est plutôt des personnes qui sont déjà politisées et qui sont déjà convaincues. Donc, finalement, l'effet est quand même assez réduit. Tout comme les personnes qui sont les plus exposées au fact-checking, c'est aussi des personnes qui, en fait, sont déjà convaincues par ce fact-checking. Donc, on ne doit pas sous-estimer le rôle de la discussion, le rôle des sociabilités numériques sur ces réseaux sociaux et le fait que les individus, et notamment, ça a été dit, les plus jeunes prennent beaucoup de distance par rapport à ces questions-là. Et c'est vraiment ma toute dernière slide, parce que je ne sais pas où j'en suis du temps. Je voulais juste encore signaler un point, c'est qu'on parle des réseaux sociaux, mais on doit aussi porter un intérêt à des nouvelles formes de désinformation qui circulent via d'autres canaux qu'on appelle le dark social ou les messageries type WhatsApp. On l'a vu beaucoup pendant la première vague de Covid. Ça me paraît important parce que là, on voit que la désinformation, elle migre dans des espaces beaucoup plus fermés, dans les espaces plus de l'intime. Elle se propage via les proches. Or, on sait qu'on fait davantage confiance, les études le montrent aux proches qu'à des sources d'informations. Donc là, ça devient très problématique et ça devient aussi problématique, notamment pour les chercheurs, parce qu'on a beaucoup plus de difficultés à observer, à quantifier ce phénomène-là. Parce que par définition, on est dans des espaces beaucoup plus fermés et privés. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Maintenant, nous allons prendre des questions qui viennent des étudiants de l'Université de Genève. Je demande à Monsieur Katachin et Madame Binière-Chanel de me rejoindre sur scène. Gilles Marchand est toujours à disposition depuis Berne et les étudiants adresseront leurs questions à l'un des trois orateurs. ... ... ... Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien ? ... Je souhaite vous remercier pour nous permettre de poser des questions, de nous accueillir et nous permettre de poser des questions qui viennent de plusieurs étudiants et qui sont des questions d'actualité qui sont très fortes pour nous en ce moment. Et donc, j'aimerais tout d'abord commencer par une question pour vous, Monsieur Katachin. de plus en plus, on nous l'a déjà dit, on l'a évoqué à plusieurs reprises, notre société a tendance à s'enfermer sur elle-même, sur des sphères qui sont personnelles, des echo chambers. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il existerait un moyen pour pouvoir forcer des gens, par exemple, à lire des articles qui sont opposés à leurs avis ? Notamment des fake news, des fake news par rapport aux platisques, les forçant à lire des articles par rapport à la terre ronde, des articles qui sont opposés simplement à leur point de vue. Et comment pourrait-on faire ça afin de permettre une restauration du dialogue sur la voie publique telle que vous l'évoquiez ? Et ensuite, une seconde question pour vous, Madame Pinière-Chenel. Dans un article du Temps, publié ce midi même, on parlait de la pandémie actuelle qui se déroule en ce moment. On a plusieurs termes qui sont revenus, notamment de la pénurie de données à l'orgie de données actuellement. Et on a déclaré... Non, non, non... Oh, pardon, je m'excuse. Il a notamment été signalé dans cet article qu'on a vu pour la première fois, ou une des premières fois, un véritable explosion, l'impression de voir la science se dérouler sous nos yeux. Et c'est effectivement très juste, c'était une information qui était extrêmement correcte. Néanmoins, l'article scientifique est aujourd'hui quelque chose de très laborieux à comprendre, à pouvoir étudier. Est-ce qu'il serait intéressant de pouvoir permettre de former des journalistes plus spécialisés, des journalistes plus compétents, entre guillemets, pour permettre de rendre cette information extrêmement compliquée, plus accessible, et donc au moins aussi attrayante que des fake news, aujourd'hui, à un public plus divers. Merci beaucoup. On va répondre aux deux premières questions. Je propose que pour les suivantes, on en pose une à chaque fois, comme ça, les gens qui nous suivent à distance peuvent faire la connexion entre la question et la réponse. Sandro Katachin. Je peux tout à fait reprendre la question qui est une question qui nous préoccupe évidemment tous et toutes. Comment faire que ces bulles se réouvrent ? La réponse est de nouveau pas simple. C'est pas l'obligation qui est nécessaire. Et ce que j'avais dit au début, dans ma conférence civilisée, c'est-à-dire que l'école a un rôle très important à jouer. C'est une réponse effectivement pas à court terme. Pour y aller dans une réponse vraiment plus concrète, j'aimerais partager avec vous juste une observation qu'on faisait et qu'on a faite en regardant la formation des positions politiques. Jusqu'aux années 80, voire 90, c'était normal d'aller dans les endroits où les gens se trouvaient pour les convaincre, par des manifestations, par des débats publics, entrer chez les gens presque à la maison. C'est Biden qui a fait ça. Ils ont commencé à sonner de maison en maison pour parler aux gens, pour qu'ils ouvrent ces portes, surtout là où les isolements sont plus grandes. Donc, retourner à faire de la politique de proximité me semble une bonne première réponse. On voit ça très bien en Italie avec le Parti communiste qui s'est transformé et qui est devenu un parti assez élitaire, très distant du territoire et ce territoire vide qui a été repris par qui ? C'est par ceux qui produisent ensuite aussi les multiplicateurs dans les médias sociaux de ces nouvelles, de ces histoires qui ne sont pas vérifiées. C'est la Ligue en particulier qui est sur le terrain aujourd'hui. Donc, retourner dans ce terrain. Un deuxième constat qui me semble important est qu'on croit moins à des histoires quand on est dans des contextes où il y a beaucoup de promiscuité, beaucoup de différences. En d'autres termes, les centres urbains, avec toute leur offre qui fait que les gens sortent, que ce soit culture, que ce soit restaurant, que ce soit la musique, que ce soit les fêtes de quartier. Et bien, ces lieux-là produisent des gens plus sceptiques ou plus pragmatiques. On peut utiliser l'un ou l'autre mot. Par contre, les agglomérations qui manquent d'urbanité sont les lieux où on s'enferme. C'est vraiment ces lieux où on doit penser comment y entrer. Et c'est là une question qui met depuis très longtemps au cœur. Comment faire pour ne pas oublier les agglomérations ? Comment faire pour entrer de nouveau dans ces agglomérations ? Comment les urbaniser ? Et là, c'est quelque chose, je pense, qui est dans l'agenda politique des villes aujourd'hui, très haut, très important. Maintenant, à Genève, on a le bon exemple de Vernier, qui a recréé de la vivibilité dans un quartier qui était vu comme une agglomération difficile à vivre. Donc, on peut le faire. C'est ça, je pense. Et vraiment, ce n'est pas le digital, le problème. C'est vraiment l'autre manière d'entrer en contact avec les gens, les resocialiser, qui pour moi est une des réponses à cette question. Donc, en envoyant des sphéristes sonner aux portes des platistes, vous pensez que le débat pourrait les convaincre ? Écoutez, moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui pensent que la terre est plate ni avec les gens qui pensent que le 25 de décembre est né Jésus. Ce sont des questions qui sont d'ordre du privé et complètement improblématiques s'ils restent dans l'ordre du privé. Moi, j'ai mes croyances, toi, tu as les tiens. Le problème politique demande de ressoudre ensemble des problèmes. Au milieu urbain, c'est plus évident qu'au niveau populiste, national, actuellement, parce qu'on ne sait pas bien de quoi décider. En Suisse, je rappelle, plus de 90% des lois que notre parlement décide sont reprises de l'Union européenne. Donc, on n'a presque plus rien à décider. Et donc, du coup, le symbolique. Alors, moi, je ne veux pas parler de la terre plate avec les gens qui croient en ça, mais je parle avec eux. Comment est-ce qu'on fait pour que cette rue-là, il y ait moins de trafic, que l'air soit meilleur, qu'on consomme d'une manière plus responsable ? Ce sont des questions où on peut avoir des idéologies différentes, croire au Dieu qu'on veut, à la terre plate ou non, qui devrait être au centre de ce qui est. Excusez-moi si je cite un consensus par recoupement, si je cite John Rawls. – Très bien, merci. C'est une question de croyance. C'est aussi une question scientifique. La terre est plate, la terre est ronde. Les scientifiques ont plus ou moins un consensus là-dessus. Et parfois, les journalistes ne sont pas très bien armés pour rendre compte des grandes questions et des grandes problématiques scientifiques. On a une année qui vient de le démontrer, la difficulté est grande. Est-ce qu'il faut des journalistes plus compétents, mieux formés pour mieux vulgariser ? Ou est-ce que ce n'est pas là que se situe le problème ? – Alors, je pense qu'il y a en tout cas, effectivement, aujourd'hui, le besoin d'avoir des journalistes qui soient plus spécialisés dans la formation, mais aussi sans doute dans les rédactions. Je pense qu'un des effets qu'on a eu avec les réseaux sociaux qu'on n'a pas encore trop cités, c'est qu'il y a des pôles d'expertise incroyables qui se sont créés sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. Aujourd'hui, les jeunes publics, quand ils s'intéressent à la science, ils ont des chaînes YouTube avec des YouTubeurs qui sont parfois des scientifiques qui vulgarisent extrêmement bien leur matière. Et finalement, l'information, ils vont peut-être être tentés plutôt d'aller chercher là-bas que dans les médias traditionnels. Donc oui, je pense que pour nous, aujourd'hui, il y a un défi très important à injecter dans la formation à l'AGM. Pour le coup, on y réfléchit depuis déjà avant, et même le journalisme scientifique depuis avant cette crise. Mais d'injecter un peu plus sans doute de spécialisation dans les profils de nos futurs journalistes, ça pose aussi la question, ça paraît un peu technique, mais du recrutement. C'est-à-dire qu'on doit aussi arriver à diversifier beaucoup plus les profils des personnes qui ont envie de devenir journalistes, et ça ne s'adresse pas que à des personnes qui ont fait sciences politiques, lettres ou autres. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point que j'entendais aussi dans la question, c'est qu'on doit aussi se poser peut-être plus la question des publics, des formats, être aussi présent sur ces plateformes-là, pas spécialement pour mimer ce qui se fait ailleurs, mais en tout cas pour réussir à toucher peut-être un peu différemment ces publics qui sont vraiment en attente de questions extrêmement fortes là-dessus. Merci beaucoup. On a encore à peu près cinq minutes pour les questions des étudiants avant de venir aux questions du grand public qui peut s'adresser à nous via Slido, via la page web. Je vous laisse poser votre première question. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question pour vous, monsieur Marchand. Vous avez mentionné les différents types de fausses informations, notamment l'importance de considérer les intentions derrière ces informations. Une source des informations fausses qui reste considérable, c'est les compagnes politiques des informations. Là, vu qu'il sera peut-être difficile de catégoriser ces informations et les intentions derrière, on arrive à la question qui était posée pendant notre cours, et c'est notamment comment traiter la publicité qui concerne la politique. Est-ce que, à votre avis, on devrait les réguler, on devrait les catégoriser, ou peut-être même les interdire complètement sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels ? Bon, disons, interdire la communication politique, certainement pas. Moi, je pense qu'il faut, d'une certaine manière, l'accompagner et la décoder. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de traiter ces thématiques. D'une part, dans certains pays, par exemple, il y a des espaces qui sont dédiés à des communications politiques présentées comme telles, où les partis utilisent un temps d'antenne qui est, lui, régulé. C'est le temps qui est régulé, ce n'est pas la parole, c'est la manière dont c'est amené, qui est régulé. Et ensuite, à la juxtaposition de ces différents points de vue, on part de l'idée que le public peut se faire, disons, une impression qui est relative à ce qu'il a entendu. Mais ça, évidemment, ne suffit pas. Il faut ensuite de ça qu'il y ait du débat politique qui est organisé par des journalistes, par des journalistes professionnels, qui confrontent les idées et qui arrivent à gérer un débat de manière suffisamment pertinente pour que les points de vue aient le temps de s'exprimer correctement et qu'on puisse, disons, à l'issue de ces discussions, là aussi se construire sa propre opinion. Et puis enfin, il y a toute la notion du reportage, du décodage, où un traitement journalistique permet normalement de pouvoir, par exemple, grâce au fact-checking, décoder dans un discours politique, ce qui est, disons, factuel, vrai, et ce qui est plutôt, disons, du registre de la promesse ou parfois même de la communication pure erronée. Moi, je pense que ce qui est important dans cette affaire, c'est d'avoir, au fond, différents modes, différents rythmes, différentes façons d'appréhender la chose politique. Ce qui est important, et je termine sur ce point en ce qui nous concerne, c'est que nous régulons, nous auto-régulons de manière assez précise la couverture des votations qui sont nombreuses en Suisse, régime de démocratie directe. C'est-à-dire que nous la régulons avec un temps, un moment, qui en général correspond à peu près à trois semaines avant la votation, où là, nous veillons à ce que les équilibres sur la durée en question soient garantis pour que les téléspectateurs, les auditeurs puissent, disons, être correctement et de manière assez équilibrée, informée. C'est pas toujours parfait, mais disons, on le fait de manière assez attentive et on est surveillés sur ces questions-là, ce que je trouve normal. Ça n'exclut évidemment pas, avant, mais aussi pendant, de faire du débat avec, là aussi, disons, parfois des discussions très animées. Voilà. Au fond, il faut utiliser la communication politique aussi pour faire vivre la démocratie. Il faut simplement veiller à ce qu'elle soit correctement et de manière relativement équilibrée et présentée pour que les citoyens puissent agir de manière intéressante et intelligente en exerçant leurs droits, notamment leurs droits de vote. Vous avez évoqué, Gilles Marchand, pendant votre discours introductif, la question du fact-checking en temps réel, le fait que, parfois, quand des politiciens s'expriment sur un plateau en débat pendant un journal télévisé, il y a des journalistes qui vérifient si ce qu'ils disent est vrai. Est-ce que vous, c'est quelque chose sur le... Vous expérimentez dans cette voie ? Est-ce que vous avez déjà quelques enseignements sur ces pratiques-là ? Oui, absolument. Par exemple, dans l'émission de débat de la télévision allumanique Arena, il y a en régie régulièrement des collaborateurs qui, disons, vérifient en temps réel si les arguments, les chiffres, par exemple, qui sont donnés par les différents débatteurs sont avérés ou pas. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la réaction des politiques. Alors, certains, au fond, apprécient la précision et, d'une certaine manière, rebondissent. D'autres se sentent profondément, disons, maltraités lorsqu'ils ont l'impression qu'on les corrige plus souvent que d'autres. Ça pose une autre question qui est l'équilibre dans la correction du fact-checking. C'est un truc très subtil parce qu'évidemment, si quelqu'un vient avec un lyrisme politique et communicationnel important et qu'il énonce en très peu de temps énormément de bêtises, alors il y aura un fort fact-checking sur lui. Peut-être que quelqu'un qui sera un peu plus modéré dans son approche et qui nécessitera moins de correction sera moins traité en retour par le journaliste. Et du coup, il y aura le sentiment d'un déséquilibre, comme d'un acharnement sur quelqu'un en particulier. Et puis, dernier point là-dessus, expérience faite, une correction en temps réel, c'est-à-dire pendant le débat, c'est une chose. Revenir le lendemain sur un propos tenu dans un débat en disant hier, lors de cette émission, lors de cette interview, M. X ou Mme Y a indiqué quelque chose qui s'avère incorrect et le corriger, est considéré souvent par les acteurs politiques concernés comme plus grave encore que de se faire corriger en live. Donc il faut aussi gérer le temps de la correction, ce qui est aussi un élément assez intéressant à observer. Ça fait beaucoup de contraintes pour les malheureux journalistes qui doivent gérer les débats en même temps. Mais voilà, c'est aussi, je crois, un élément de la confiance que j'évoquais tout à l'heure que d'arriver à rectifier quelque chose qui a été, selon de manière incorrecte, formule. Merci beaucoup. On en vient aux questions du public, de ceux qui nous suivent via la page web de l'Université de Genève. Je vais prendre la première question de la liste. Alors, je fais une pondération. Elle est anonyme, donc j'ai peut-être moins envie de la prendre, mais elle a suscité beaucoup d'engouement puisqu'il y a 12 personnes qui ont voté pour cette question et s'adresse, je pense, plutôt à vous. Elle part d'un cas très concret, le fait que Twitter ait pu bannir des tweets, donc des messages qui pointaient vers un article du New York Post. Ça a été un gros débat pendant la campagne américaine, début octobre, parce que cet article du New York Post ne respectait pas certaines des lignes directrices du réseau social. Donc, on a un réseau social qui bannit un média traditionnel. Est-ce que ça pose un problème en matière de démocratie ? Est-ce que c'est un danger en matière de démocratie ? J'ajoute juste que Twitter a ensuite changé d'avis et puis a réintroduit les tweets problématiques. Et voilà, il y a toute une discussion là-autour. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que dans un premier temps, on bannit, on supprime. Ça crée un débat de la polémique. Et puis finalement, on revient en arrière, on affine. Éventuellement, on change la règle. Je pense que la question que ça pose surtout, c'est que Twitter, comme toutes ces plateformes, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ne veulent pas se voir comme des médias, ne veulent pas se voir comme ayant une responsabilité éditoriale. Or, finalement, c'est ce qu'ils font de plus en plus. Et effectivement, ils décident d'une certaine manière de quel contenu a le droit de paraître, d'être diffusé ou pas. Et je pense que là, il y a un peu un point de bascule qui est en train de s'opérer, qui ne s'opère pas dans la totale transparence. C'est aussi souvent ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas forcément de visibilité vraiment sur les critères qui sont appliqués. Il y a eu beaucoup de polémiques lors de cet événement-là, mais également par le passé, qui posaient la question aussi d'une forme de politisation ou de positionnement idéologique de ces plateformes, alors que c'est quelque chose dont elles veulent complètement se distinguer. Donc oui, je pense que ça pose un problème, une question qui vient de plus en plus aujourd'hui sur la table et pour laquelle il n'y a pas vraiment encore de réponse. Mais très clairement, on s'achemine de plus en plus vers des plateformes qui tendent à faire une régulation éditoriale assez forte sur les contenus. Mais Moustapha, lui, il pose une question encore plus directe, qui est connexe. Est-ce que les médias classiques ont perdu la guerre de l'information face aux médias sociaux ? Finalement, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui édiquent les règles, c'est eux qui donnent accès ou non aux médias classiques, en tout cas dans cet exemple-là. C'est eux qui maîtrisent. Oui, c'est eux qui maîtrisent. Et en même temps, les réseaux sociaux, ils existent aussi, enfin, ils ont besoin aussi des médias pour avoir un certain, enfin, une information aussi de qualité qui soit diffusée. Donc, c'est toujours une relation assez complexe, en fait, entre ces plateformes et ces médias. Il y a beaucoup de collaborations, malgré tout, qui se mettent en place. C'est toujours un peu une relation comme ça d'amour-haine ou de besoins réciproques l'un de l'autre. Je pense que les médias sociaux sans médias auraient quand même un petit problème dans leur... Ils ne marcheraient plus tout à fait de la même manière et je pense que ça deviendrait un problème pour eux. Donc, je pense que ce n'est pas si évident que ça, en fait. Mais effectivement, aujourd'hui, l'accès à l'information se fait de plus en plus via les réseaux sociaux, mais il y a aussi de plus en plus de médias qui jouent cette carte-là, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui arrivent à faire entendre une voix assez importante. Et oui, c'est une des clés aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres, mais du développement des médias, qui doivent en passer aussi par là. Merci. Une question pour vous, Centro-Katachine. Vous avez évoqué l'éducation aux médias. Et là, on nous pose la question, mais quels outils pourraient être développés pour l'enseignement de la démocratie, cette fois, pour les générations plus âgées dans une société numérique ? Puisque vous disiez que Facebook, qui était le lieu de programmation des fake news, était un lieu qui était plutôt occupé par des générations plus âgées, si on compare à Instagram, TikTok ou Snapchat. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour la personne qui pose la question. On parle normalement d'une dizaine, quinzaine d'années où on forme les valeurs qui, après, se reproduisent toute la vie. Et ça a lieu normalement entre 15 et 30 ans. Même avant, ça s'arrête, 25 ans. Donc, en principe, on est personnalité avec des choix idéologiques, philosophiques, religieux, à 30 ans plus tard. Ensuite, ça a eu un autre problème, là. C'est pas qu'on doit convaincre quelqu'un que Trump est pas bien ou que Trump est très bien. C'est fort. Mais ce qu'on doit convaincre les gens, après, c'est sur d'autres terrains, en fait, pas sur les leaders, mais sur les thématiques qu'ils amènent si on trouve une meilleure solution. Donc, la réponse est pragmatisée. Les débats politiques, le plus qu'on peut sur des questions, en fait, qui donnent, après, des réponses. Oui, non. On sait clairement que le oui, non a une conséquence relativement évidente sur la vie. C'est ça, un peu, le jeu. Donc, on doit abandonner l'idée de former des gens quand ils sont trop âgés, quand ils ont plus de 40 ans. Mais on peut leur dire, parlons de votre ville, de votre quartier. Parlons de la prison où il y a ces gens dedans. En discutant ensemble, on crée des nouvelles vérités. C'est des savoirs intersubjectivement partagés. Ça reste peut-être faux, mais en tout cas, les deux y croient qu'ils se sont confrontés à cette question. J'aimerais juste, si vous permettez, dire un très vite mot sur... Je suis d'ailleurs aussi curieux d'entendre mes deux partenaires de discussion sur les faits alternatifs. Donc, comment est-ce qu'on peut faire du fact-checking quand, après l'élection de Trump, on sort avec cette alternative facts comme manière de parler ? Comment est-ce qu'on peut, dans une société où on apprend d'être critique tout le temps, dire qu'il y a des vérités plus vraies que d'autres vérités ? Donc, pour moi, c'est un succès, quelque part, je le dis avec un peu d'ironie, mais c'est un succès, quelque part, qu'on puisse parler de faits alternatifs en 2020 quand on a lutté pendant des années, je pense aux années 70, à mettre en cause le monopole du savoir, la technocratie. Dans toute cette histoire du Covid, c'était la chose qui m'a fait plus peur du virus, que la politique s'orientait à des épidémiologues et pas au bon sens, pas à ce qui se passait dans la société. Donc, une vraie question, effectivement, sur l'importance du savoir dans notre société qui nous demande en fait comment construire aujourd'hui du savoir. Et là, c'est clairement pas à l'université que ça se fait, c'est clairement pas dans des laboratoires, mais c'est dans la confrontation avec la société qui accepte ou non, qu'on doit convaincre ou non, ou on doit aussi se mettre clairement dans une position de vouloir apprendre de ce qui se passe. Si je pense à la biologie dans les réseaux de bénévoles, qui parle de plantes, qui trouve beaucoup plus de nouvelles plantes que les scientifiques biologiques, biologues aujourd'hui. Ce que vous nous dites, c'est un peu le point de vue créé l'objet. Il y a un regard sur les choses qui est aussi important que les choses en elles-mêmes, si elles existent. Il y a une question qui est liée à ça. Le fact-checking est-il biaisé par l'idéologie du fact-checker ? Peut-être pour Gilles Marchand, est-ce qu'il y a une manière de former spécifiquement les journalistes qui doivent faire du fact-checking ? Est-ce qu'ils doivent essayer de sortir de leur regard naturel sur les faits qu'ils vont vérifier parce qu'ils seront, ou ils seraient selon la question, eux-mêmes biaisés ? – Bon, ça, c'est vraiment compliqué parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même des courants dominants qui traversent les rédactions et qui peuvent avoir un effet filtre, c'est vrai. Je pense que là, disons, quand je parlais du fact-checking que nous pratiquons par exemple dans les débats, on est vraiment sur des éléments extrêmement… Ce sont des fact-checkings durs. Est-ce que les chiffres donnés sont corrects, sont faux ? Est-ce que, je ne sais pas, la superficie est manipulée ? Est-ce que l'arrivée des populations étrangères est juste ou pas ? On est vraiment dans des domaines, disons, très, très rationnels. Moi, je trouve que cette question de l'interprétation ou, disons, de s'intéresser à des problématiques plus qu'à d'autres, c'est un vrai danger, c'est un vrai sujet. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que certains politiques considèrent que les fact-checker plus que d'autres est en soi une intention. On doit être attentif à ça. On doit aussi être attentif à l'équilibre de notre fact-checking, d'une certaine manière. Pour revenir à la question précédente, moi, je pense qu'au fond, par rapport à ces questions, disons, d'information ou de faits alternatifs, au fond, ce qui est intéressant ici, c'est de tenter de confronter les interprétations. Finalement, on est dans le registre de l'interprétation. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'une interprétation est fausse ou mauvaise, est bonne ou juste ? Non, au fond, une interprétation, c'est le point de vue de quelqu'un sur un objet donné. Ce qui est intéressant, c'est de confronter plusieurs interprétations sur la même problématique. Ça, c'est un travail journalistique, à mon avis, de première importance et qui demande évidemment de la compétence, parce que pour être capable de confronter des interprétations, il faut quand même maîtriser, tant que faire se peut, disons, le terrain, à partir duquel les uns et les autres interpellent. Et puis, dernier élément pour finir, peut-être sur la question un peu plus large liée à ce risque de conditionnement au long de fermement, les Canadiens, mes confrères canadiens ont un très joli mot, ils appellent ça la découvrabilité. La découvrabilité des contenus, c'est un enjeu majeur, parce que ça ne sert à rien de produire une information parfaitement juste, fondée, vérifiée 20 fois, etc., si elle n'est pas découverte. Et donc, quels sont les outils qu'on utilise pour la découvrabilité ? Et est-ce que ces outils-là sont pernicieux ? Et là, on arrive à la question de l'algorithme. Et moi, je pense, par exemple, que dans un média généraliste, on ne peut pas utiliser l'algorithme n'importe comment. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, laisser de manière délibérée une part, je crois, d'aléatoire dans les propositions qui sont faites aux gens. Sinon, alors, effectivement, on les conduit et on les enferme avec soit des intentions commerciales, soit des intentions plus idéologiques, et c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle je pense que dès qu'on est dans ce monde au fond de la découvrabilité et qu'on utilise ces nouveaux outils qui permettent de mettre des contacts en contenu avec des gens, on doit être extrêmement attentif, disons, à cette espèce de, au fond, de liberté de la curiosité. On ne peut pas tout formater et tout proposer parce que là, on réduit vraiment le champ des possibles et alors on arrive dans des dérives qui peuvent être super dangereuses. Voilà. Donc, j'amène cette petite réflexion supplémentaire à la discussion. Attention à la découvrabilité et aux mécanismes qui la rendent possible. Ça veut dire que si je me rends aujourd'hui sur RTS Play, par exemple, qui est la plateforme de diffusion de vidéos de la SSR, et que je suis platiste, on va essayer de me faire découvrir un autre point de vue sur la Terre. Vous prenez en compte ? Non. J'explique ça. C'est intéressant. Le Play RTS n'est pas l'objet d'un login. Ça veut dire que je ne fais pas une recommandation de contenu sur Play RTS. C'est, disons, l'accès libre à tout ce que nous proposons et que vous choisissez. Mais si vous allez sur Play Suisse, qui est la nouvelle plateforme qu'on vient de lancer, là, on a une stratégie de login. Les gens s'inscrivent. On fait ça parce qu'on a besoin de s'adresser à ces gens-là dans leur langue, puisque c'est une plateforme qui est multilingue. Et là, on pourrait se dire la chose suivante. On pourrait se dire, bon, moi, je vais vous faire des propositions basées sur vos expériences précédentes, point. Je pourrais dire, je vais faire des propositions basées sur la popularité des vidéos qui ont été amenées sur la plateforme. Eh bien, notre intention, par exemple, là-dessus, c'est que si vous êtes un internaute francophone, je vais faire en sorte que vous soyez mis en contact de manière un peu plus régulière avec des contenus qui sont produits par la Suisse alémanique ou la Suisse italienne, parce que je considère qu'une des missions de la plateforme, annoncée comme telle, les cartes sont sur la table, c'est de construire des ponts entre les régions linguistiques. Alors, je ne vais pas simplement me baser sur le volume de consultations, parce que dans ce cas-là, je n'aurai que des vidéos alémaniques, évidemment, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un vrai croisement, finalement, culturel dans la proposition qui est faite aux personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Pour faire ça, on est dans la vaste problématique de la recommandation, et cette recommandation dépend de l'inscription. Merci. On parle donc de ces bulles de filtres, et Philippe pose une question qui est liée. Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont plus sujettes à cette fameuse tendance à ne consulter que des médias qui pensent comme vous, que des amis qui pensent comme vous, être enfermés sur des réseaux sociaux où on ne croise que des gens qui ont le même avis que soi ? Et Philippe nous dit, est-ce que par exemple les USA seraient plus sujettes à la désinformation et aux bulles de filtres ? Bon, aux USA, il y a en tout cas plusieurs recherches qui ont été menées qui effectivement nous montrent qu'il y a une très grande polarisation. Ça, c'est très clair. Maintenant, c'est ce qui est intéressant, je pense, aux USA, et ce qui permet aussi justement de peut-être appréhender cette question-là au-delà des réseaux sociaux, c'est que les médias traditionnels jouent également un rôle très important dans cette polarisation et qu'on a vu au fil des années un peu ce gouffre se créer entre des deux côtés des chiquets politiques, des personnes qui ne se comprennent plus du tout et des médias qui participent de cela. Et je crois que c'est ça qui doit aussi nous faire prendre conscience que tout ne se joue pas que sur les réseaux sociaux, que l'électorat de Trump, il est beaucoup moins sur les réseaux sociaux que l'électorat démocrate. Donc on doit aussi regarder en fait l'ensemble du rapport à l'information, des pratiques médiatiques, des usages des internautes. Et effectivement, tout ne se joue pas dans ces bulles de fil. Ce n'est pas pour en relativiser l'impact, mais c'est juste pour bien garder en tête qu'on doit avoir peut-être une vision un peu plus globale de la chose. Donc oui, effectivement, aux États-Unis, c'est beaucoup plus marqué, mais justement parce que ça s'intègre dans beaucoup d'autres facettes du rapport à l'information et de la manière dont on négocie notre entrée et notre discussion dans l'espace public que ça peut l'être chez nous. Et Sandro Katatine, sur la même question, est-ce que le fait qu'aux États-Unis, on ait peut-être un rapport aux médias différents va de pair avec le fait qu'on ait moins de lieux physiques de rencontres, des quartiers plus éclatés, des centres-villes désertifiés ? Est-ce que vous feriez ce constat ou c'est un peu rapide ? Presque le même en fait que vous faites. C'est vraiment important. C'est très vite vu qu'ils croient dans des choses bizarres. C'est des gens qui ont moins de contact avec d'autres personnes et sont moins exposés à une différence évidente dans la société d'opinion, d'idées, de religions, de tout ce que vous voulez. Donc l'urbain est très important et on voit dans les élections tout le temps cette distinction. mais on peut aller aussi plus loin et voir dans ces distinctions aussi des sentiments de frustration qui sont plus forts dans les lieux où on est plus isolé. On peut aller jusqu'aux dépressions aussi là, tentatives de suicide. En Suisse, c'est connu que c'est à Penzel Road intérieur un lieu où on ne devrait pas habiter parce que les gens vont mal. Mais pourquoi vont-ils mal ? Parce que c'est difficile à rencontrer des autres personnes. Parce que ce n'est pas urbanisé. Ce n'est pas eux qui sont soit ainsi. Mais si vous, on vous met dans une ferme et vous n'avez que des contacts avec des animaux toute la journée, ça devient un peu plus difficile de vous ouvrir l'esprit. Ce qu'on a vu aussi dans nos enquêtes est que la formation joue un grand rôle. Donc c'est vraiment important pour moi quand on fait ce discours, surtout en Suisse, de l'importance de l'apprentissage. J'y crois évidemment que c'est important d'apprendre un métier. Mais ça ne signifie pas qu'on doit laisser et délaisser ces jeunes qui sont dans l'apprentissage très loin de ce qui est une formation typiquement civique, civisme, que ce qui est une formation d'une attitude critique à l'égard des données. Donc dans nos enquêtes qu'on fait depuis 12 ans, c'est toujours le même résultat. Il y a des jeunes qui sont privilégiés dans l'information, dans la capacité de juger comparé à d'autres. Et c'est injuste. C'est juste injuste. Merci. Il y a deux questions qui se rejoignent. On a beaucoup parlé de désinformation et politique, mais on parle aussi de désinformation et modèle économique des médias. Est-ce que ça fait vendre ? Est-ce que ce ne serait pas une raison pour laquelle les médias sciemment désinformeraient ou les réseaux sociaux feraient circuler des fake news ? Est-ce que c'est plus rentable qu'une vraie info ? Oui, sans doute, très clairement. C'est effectivement pour cette raison que sans doute les réseaux sociaux ont laissé un peu le robinet ouvert pendant un certain temps, parce que oui, ça nourrit très clairement le modèle économique. C'est aussi des... Ces fausses informations, elles étaient pendant assez longtemps, elles étaient complètement formatées aussi pour répondre à ces exigences de l'algorithme. Et on a... Alors, notamment en 2016, on avait en Macédoine ces villages avec des jeunes qui étaient là juste pour créer de l'information complètement formatée pour cela. On avait auparavant... Alors, ce n'était pas de la désinformation, mais ce qu'on appelait les fermes à contenu aux États-Unis, qui posaient beaucoup de questions, beaucoup de problèmes à une autre plateforme qui était Google, et qui inondait aussi comme ça Google de contenus très, très peu qualitatifs. Oui, maintenant... Oui, clairement, pour certaines entreprises, c'est plus rentable. Et c'est pour ça qu'elles le font. Il y a vraiment deux catégories dans la production de fake news. On peut dire la fake news à visée politique, dont on a beaucoup parlé précédemment. Et puis après, il y a aussi un autre type de fake news à visée économique. On en trouve beaucoup dans le domaine de la santé, typiquement. Aussi, on va essayer de nous vendre des remèdes miracles ou autres. Et là, c'est très, très facile d'aller toucher en allant viser des groupes Facebook ou avec ces phénomènes de bulles de filtre et de ciblage spécifique. C'est effectivement assez facile de produire à très bas coût. Ça ne coûte pas cher du tout. On peut en produire à la chaîne de l'info qui rapporte. Donc là, on parle de fake news produite par des médias et pas par des réseaux sociaux. Oui, alors produite par des médias. Après, tout dépend de la définition qu'on donne de médias. En tout cas, je dirais produite par des sites qui produisent des contenus. Mais vous feriez une différence entre une fake news ou une mauvaise information qui est produite par un média classique, c'est-à-dire qui respecte ou qui dit respecter un code déontologique, par exemple, et puis une fake news qui est… Oui, alors je fais une distinction qui est, me semble-t-il, une distinction assez fondamentale et ça permet de rebondir aussi peut-être sur le propos introductif de Gilles Marchand tout à l'heure. Ce qui me semble très important quand on parle de désinformation et quand on parlait de fake news avant que ce terme soit repris et retourné contre les médias par Donald Trump, mais c'est vraiment l'intentionnalité de tromper. Par définition, un média qui respecte effectivement… qui recherche la vérité et qui respecte des principes déontologiques ne cherche pas à tromper, à manipuler son public. Donc oui, ça c'est un élément assez central pour comprendre cette problématique de désinformation. Peut-être une question qui suit pour Gilles Marchand. Est-ce que la RTS et l'ISSR, pardon, qui est dotée d'organes qui permettent aux gens qui seraient insatisfaits d'un compte-rendu journalistique de se manifester, voient plus de demandes dans ce style-là ? Autrement dit, un média classique en général, quand il s'engage à respecter un certain nombre de normes et un code de déontologie, permet aussi à ceux qui seraient insatisfaits de réagir ? La SSR fait partie de ces médias qui ont un tel organisme. Est-ce que vous voyez exploser le nombre de demandes ou pas ? On a beaucoup plus de demandes de médiation. On a beaucoup plus de demandes auprès de nos médiateurs, effectivement. Et je fais une relation assez directe avec toute cette grande incertitude sociale qui nous touche là depuis quelques mois. Sandro Katacin disait tout à l'heure qu'il y a une sorte de relation entre, finalement, l'isolement des gens et puis, au fond, les drames sociaux et la construction d'une pensée politique de vivre ensemble. Moi, je constate que le confinement et ses innombrables dérivés créent aussi ce sentiment-là. Et je sens des réactions de plus en plus dures, de plus en plus agressives, de plus en plus violentes, liées, au fond, à cette incertitude sociale qui nous saisit tous. Et on a des augmentations massives. Alors, est-ce que c'est monothématique ? Non. Disons, là, en ce moment, on est très touchés par tout ce qui concerne, évidemment, les questions liées à l'organisation de la société en temps de pandémie. Ça, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement présent. Mais pas seulement. Il y a aussi de plus en plus de réactions liées à la couverture politique, par exemple, avec des gens qui attaquent chez nous ce que disent d'autres chez nous. Par exemple, typiquement, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel courant politique. Il a été représenté dans une émission, alors je vais attaquer l'émission. Parce que, finalement, je suis insatisfait de ce qui a été formulé pendant l'émission. Ce mouvement-là prend, disons, manifestement, un peu d'ampleur. Peut-être encore juste un mot concernant cette problématique de l'intentionnalité qui, pour moi, est absolument centrale dans le débat concernant la question des médias, de la confiance qu'on peut porter à l'information. Au fond, relayer de l'information fausse, comme je le disais en préambule, ce n'est pas forcément dans une intention de manipulation. Ça peut être aussi dans un raccourci paresseux. Et pourquoi il y a ce raccourci paresseux ? Parce que c'est moins cher. Et je reviens à la question du modèle économique. On ne diffuse pas de la fake news simplement parce que c'est rentable. Mais c'est tellement plus facile et moins coûteux de ne pas vérifier l'information et de la relayer, sachant qu'elle va intéresser ici ou là, qu'évidemment, du point de vue du modèle économique, pour des médias qui sont en grande situation de difficulté ou pour des médias qui vivent vraiment avec des modèles économiques uniquement publicitaires et qui sont aujourd'hui vraiment asphyxiés, eh bien, la tentation est grande de limiter les coûts de production de l'information en renonçant à faire ce travail de vérification qui, alors du point de vue du modèle économique, évidemment, est un poids conséquent. Et l'absence, disons, de réinvestissement ou l'absence de refinancement dans le marché des médias, c'est le cas, par exemple, de la Suisse en ce moment, avec l'exode publicitaire qu'on connaît dans le domaine de la télévision et maintenant dans le domaine digital, a pour effet très, très pervers de limiter les moyens à disposition de ceux qui investissent dans la production originale dans le pays. Et donc, par conséquent, qui donnent de l'argent aux rédactions pour qu'elles puissent faire ce travail de vérification. C'est vraiment un cercle vicieux assez dangereux auquel on est aujourd'hui confronté. – Et on a justement une question à ce propos, mais qui vous met peut-être à la place du législateur. Face à la pression financière, est-ce que vous voyez des solutions pour éviter que certains médias ne soient tentés de désinformer ou de mal informer pour de l'argent ? – Ben disons, c'est un peu délicat pour moi de vous dire ça, parce que c'est toute la question extrêmement complexe, au fond du soutien de la main publique. Est-ce qu'il y a un débat parlementaire en ce moment, sur ce qu'on appelle le « median for the room », c'est-à-dire au fond le soutien avec des moyens publics aux médias qui publient de l'information ? Moi, je suis assez favorable à un soutien de type indirect, parce que je pense qu'il y a besoin de la diversité des médias pour faire vivre cette démocratie directe suisse dans toutes nos langues. La seule question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça a comme effet du point de vue de la régulation de l'usage de l'argent ? Et là, on doit distinguer deux types d'indépendance différentes, de mon point de vue. Il y a l'indépendance journalistique, qui doit être garantie indépendamment de la manière dont l'argent public serait attribué. Et puis il y a l'indépendance entrepreneuriale, qui est alors par contre l'objet d'une régulation beaucoup plus dure, et c'est celle que précisément les acteurs privés ne veulent pas vraiment accepter de vivre. Quand vous êtes soumis à un financement public, vous n'avez pas une liberté entrepreneuriale équivalente à celle que vous pouvez avoir si vous êtes dans un marché totalement privé. C'est une règle du jeu qu'il faut accepter parce qu'il faut rendre des comptes sur l'argent public. Mais à la fin, disons, dans notre système, dans notre pays, moi je pense que si on n'arrive plus à produire de l'information, disons, en qualité suffisante dans les langues nationales, alors ça pose vraiment un problème de modèle, parce que la démocratie dont on parlait tout à l'heure a besoin de gens qui puissent exercer leurs droits citoyens en connaissance de cause. Et ça demande de la production originale et ça demande des moyens. Et puis peut-être un dernier point rapide, je trouve quand même, nous sommes dans une situation très atypique en Suisse parce que nous sommes totalement couverts par des pays qui diffusent leurs émissions chez nous, leurs programmes chez nous, intégralement. Alors, on a vu l'exode de la publicité télévision qui repart faire du refinancement en France et en Allemagne. Je rappelle qu'il y a quand même 300 millions chaque année, 330 millions qui refinancent des chaînes allemandes et françaises qui n'ont donc pas tant, ils sont très heureux avec ça. Et puis, on est en train de créer, dans cette régulation particulière que nous avons, on est en train de créer le même phénomène avec les acteurs digitaux où, au fond, la publicité digitale est de plus en plus mangée par des acteurs internationaux qui ne réinvestissent pas dans le marché dans lequel ils vont chercher la publicité. Et ce phénomène-là est très dangereux. Ça rejoint un peu ce que disait le professeur Katachin concernant le niveau national de la discussion, qui est très problématique, qui est en sandwich. Aujourd'hui, le niveau national du financement des médias est un truc très complexe en raison de cette situation vraiment d'overspeeding massif que nous avons en Suisse. Merci. Je pose la dernière question, je crois, de la soirée au professeur Katachin. Celle des plateformes. Tout le monde s'exprime finalement dans les mêmes lieux de discussion. Ce sont les réseaux sociaux, que ce soit un média classique, un média audiovisuel, un média payé par la redevance des médias publics, des privés, des sites d'information médicale peu scrupuleux. Finalement, c'est très dur d'identifier l'émetteur. Est-ce que les médias traditionnels ont tort de s'exprimer sur le même podium et dans les mêmes arènes que tout le monde ? Si le monopole du savoir n'existe plus, il n'existe non plus vraiment le monopole de médias aujourd'hui. Il y a effectivement la qualité qu'on peut identifier. Il y a des journalistes qu'on aime plus, qu'on aime moins. Il y a des journaux qu'on lit avec plus de plaisir, avec moins de plaisir. Mais en fin de compte, cette extrême pluralisation qui rend aussi des Youtubers aujourd'hui, des informateurs extrêmement importants sur certaines thématiques, qui risquent leur vie dans certains pays par la diffusion d'informations hors des médias qui sont admis. Et bien tout ce monde de production d'informations a quelque chose en commun. et c'est en fait l'envie de faire que les gens soient plus raisonnables dans leurs choix, dans leurs interprétations. Alors pour moi, c'est important que le pluralisme soit maintenu et qu'on investit dans ce pluralisme des informations et qui nous permet tout de suite en fait de relayer. On a travaillé un tout petit peu, en fait, le Médialab et Salerno, Sébastien Salerno, on a travaillé un tout petit peu sur ces informations Covid et comment les gens cherchaient les informations sur les médias. Et on a vu, voilà, à très grande surprise, les médias étatiques, publics étaient vraiment plébiscités au début. Avec le temps, ça change. Et ça, c'est intéressant aussi parce que les gens ont plus d'informations, donc ont plus de criticisme, c'est bien. Il faut faire plus attention quand on essaie d'expliquer quelque chose. Donc le pluralisme, maintenant, est de nouveau en train de se mettre en place. Et c'est un pluralisme qui est plutôt sain parce qu'on discute autrement de quelque chose qui est en fait très compliqué, qu'on est en train de vivre à cet isolement à cause du Covid. Donc voilà, on a l'impression que notre population, en tout cas en Suisse actuellement, est capable de lire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Très bien, je vous remercie. Je crois qu'on en arrive au mot de la fin qui nous sera donné par le professeur Benhamou qui nous rejoint au Pupitre. Je remercie nos intervenants. Gilles Marchand, à distance de Tuiberne, Sandro Katachin, Nathalie Pinière-Chenel. Voilà, donc j'ai le grand privilège de pouvoir clore non seulement cette conférence d'aujourd'hui, mais aussi ce cycle de quatre grandes conférences débat. Tout d'abord, je tiens bien évidemment à remercier vivement les experts, experts et aussi M. Gilles Marchand à distance pour la qualité de vos interventions, pour l'optimisme aussi. Il me semble qu'en cette pandémie, on a aussi besoin d'un peu d'optimisme. Donc je ne vais pas évidemment refaire le débat, mais je trouve qu'avec M. Gilles Marchand, on a appris des notions typiquement telles la découvrabilité des contenus. On comprend peut-être qu'on aura accès à davantage d'informations avec des projets en cours, aussi le fait que la notion de désinformation est beaucoup plus large que le mot valise des fake news. Avec Sandro Katachin, on comprend l'importance de respecter la pluralité d'opinions pour renforcer la démocratie avec effectivement cette note d'optimisme. Et puis avec Nathalie, on a aussi, j'ai trouvé important que vous rappeliez cette notion d'hébergeur passif, que beaucoup de réseaux sociaux essayent de plaider pour éviter d'avoir une responsabilité. Et puis en ma qualité d'expert en droit, j'invoquerai simplement cette réglementation nouvelle européenne. Donc il y a un nouveau projet de règlement pour deux règlements précisément cette semaine qui vient de sortir. On verra si ça va aboutir. En tous les cas, l'idée est de codifier les codes de pratique, les codes de bonne conduite qui sont actuellement mis en œuvre plus ou moins effectivement par les réseaux sociaux. Eh bien, avec ces règlements, il y aura a priori cette codification légale d'un cadre beaucoup plus strict pour imposer un filtrage plus précis de la part des réseaux sociaux. Et puis aussi un autre règlement qui visera cette fois-ci les pratiques anti-concurrentielles, donc affaire à suivre. Mais visiblement, le droit, en tout cas européen, semble s'attaquer à cette question de manière beaucoup plus forte. Et on en a discuté avec Kael Hurliman aussi tout à l'heure. Est-ce que c'est plutôt étonnant que l'Union européenne ose maintenant faire face à ces géants américains ? J'aimerais aussi juste rappeler le concept des conférences. Donc, je le disais, on achève aujourd'hui. Et puis vraiment, c'était un plaisir de vous avoir toutes et tous expertes, experts, Gilles Marchand à distance pour cette thématique passionnante. On avait d'autres thématiques précédemment qui étaient tout aussi urgentes, que je qualifiais moi d'urgentes et passionnantes. C'est pour nous, avec émotion, qu'on clôt, je crois, ces quatre conférences. On a eu beaucoup de travail, mais on était contents de le faire. Enfin, je parle au nom de l'équipe aussi. Et du coup, j'ai vraiment... Je dois insister pour remercier toute l'équipe pour leur effort et leur énergie avec laquelle on a pu mettre sur pied ces conférences. En particulier, le bureau de la transformation numérique, Gilles Gakan, Seth Thuisabe, Zoé, Muriel Zolimando, aussi l'équipe IT, Mathias Popé et le reste de l'équipe, l'équipe de communication, Mélina Teftiko-Glou et son équipe. Bien évidemment, encore les expertes, experts, le rectorat pour le soutien. J'aimerais juste encore terminer là-dessus. L'idée avec ces conférences, c'était de stimuler le débat, de créer des ponts entre les médias, l'université, la société civile. On espère qu'on a pu, avec ces débats, contribuer à renforcer la confiance, renforcer des partenariats. Voilà, c'était cette dernière conférence. On verra pour les prochaines années si on peut poursuivre avec ce type de projet dans l'immédiat. Je vous souhaite de rester en bonne santé, de rester informés de nos projets. Merci encore à tout le monde et bonne soirée. Merci. Merci.